Tenez, ça a changé contre une cuve par ici, et la sortie sont au fond à gauche. D'accord, merci. Vous souhaitez une bonne journée, monsieur. Merci, vous aussi. Au revoir. Des allures de drive au niveau de la salle des sports de Givenchy en Goel. Alors, je vous montre quand même ce qu'on vous offre. Alors, vous avez la cuve, son support, le remis qui va avec, le disque connecteur pour la gouttière, un kit de récupération d'eau de pluie, et les unetis parce que c'est mieux avec. Ils étaient nombreux à venir récupérer leur cuve à eau dans le cadre de l'opération Récupe ma pluie, mise en place par l'agglomération de Lens-Liévin. C'est un dispositif qu'on a engagé cette année. On a une distribution aujourd'hui à Givenchy. On aura à Saint-Angoël et à Loison-sous-Lens pour les 1000 cuves en tout. On aura aussi sûrement une nouvelle opération à la rentrée, parce qu'on voit à la fois l'attente de la population et le succès que remporte cette première proposition. On ne savait pas forcément comment la population allait réagir. A priori, c'est le succès tout de suite. L'idée, c'est aussi de pouvoir développer pour que la ressource en eau soit économisée et surtout gardée au plus proche de là où elle tombe, pour pouvoir avoir des usages domestiques, mais en même temps éviter d'avoir une pénurie de façon très rapide dans certains secteurs de l'agglomération. Pour cette première édition, seuls les usagers ayant adopté un composteur auprès de la cale étaient concernés. Ils ont été contactés par mail et invités à prendre rendez-vous en ligne sur l'un des trois sites de retrait. Le réhausseur, il est à l'intérieur ? Oui, tout ce qui est l'accessoire. Il est à l'intérieur, ok, oui. Il n'y a plus quoi. En plus, je refais la rénovation de poiture, c'est parfait. Le potager et les fleurs. Et sinon, ça tombe bien. Avec la calicule actuelle, il n'y a pas photo. Un dispositif apprécié des habitants, mais également des nappes phréatiques qui, malgré les pluies, ont bien du mal à se remplir. Il faut savoir que les phénomènes de pluvieux ont complètement changé. Autrefois, on avait des pluies peu intenses, mais longues, qui prenaient leur temps pour pénétrer le sol. Aujourd'hui, on a des pluies courtes et violentes et qui ne rechargent pas les nappes phréatiques. Et c'est notre problème aujourd'hui. La recharge des nappes phréatiques ne se fait pas ou se fait très mal. Il est absolument nécessaire que nous soyons prévoyants, que nous mettions en place la sobriété hydrique, parce que l'eau, ça va être l'or de demain. Voilà, monsieur, il n'y a plus qu'un. Bon courage à vous. Merci beaucoup. Bonne journée, monsieur. Merci.